Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Foire du Livre de Brive. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup François-David, commissaire de la Foire du Livre, pour cette déambulation inaugurale. C'est la 42e édition de la Foire du Livre de Brive. Et pour l'ouvrir, je cède tout de suite la parole à M. Frédéric Soulier, maire de Brive. Mesdames et Messieurs, bienvenue, M. le Préfet, cher Jérôme, cher François, cher Régine, cher Philippe, au pluriel, nos représentants du département et de la région de la Quintaine. Mesdames et Messieurs, et comme disaient les anciens, c'est un mot qu'on a souvent entendu, aujourd'hui c'est jour de Foire. Donc, c'est un jour heureux, oui, heureux, très heureux même, et comme écrivait notre ami, l'ami de Brive Jean-Lorbeçon, il disait que tant qu'il y aura des gens pour écrire des livres et des lecteurs pour les lire, et bien la foi, tout ne sera pas perdu dans ce monde. Il avait mille fois raison. Bienvenue à cette 42e édition, édition qui, évidemment, est une édition de son histoire et de l'histoire de Brive, qui a donc débuté, c'était ceux qui ne s'en souviennent pas pour autant, 51 ans en arrière, et 51 ans que nous vivons cet événement, 42e édition, avec une petite poise entre-temps, mais 42e édition qui est aujourd'hui toujours la même édition, avec la même émotion, et finalement la même question, celle que nous nous posons chaque année, mon cher François, que peut-elle finalement celle-ci apporter de plus ? Que peut-elle apporter de différent de l'année précédente ? Et peut-elle encore surprendre ? Sur cette question, on se pose le lendemain de la fermeture de l'édition, parce que c'est toute une année qui nous demande de préparer ainsi les choses. Et donc si Brive est une foire à part entière, qui ne refait pas la même copie que l'année précédente, elle a ce besoin constant de s'en ressourcer, ce besoin constant de s'imaginer autrement, en tout cas, aux côtés de l'équipe d'organisation, et bien sûr sous l'inculsion de son président. Et cette année en particulier, nous avons cette chance incroyable de recevoir notre président, Jérôme Garcin, qui connaît bien le monde du livre, ça, je crois qu'on peut le dire, et que l'on découvre aussi bien dans la lecture d'ailleurs de mes fragiles, qui m'a ému aussi, et tout comme, bien sûr, sa programmation, programmation plutôt sans masque, mais pleine de belles brûles. Et plume de l'esprit, plume de la liberté, de l'esprit revendiqué, bref, c'est tout brille, et c'est ce que nous aimons ici en particulier. Donc toute l'équipe a travaillé à l'assemblement pour que les visiteurs trouvent les marqueurs, trouvent les talents de la rentrée littéraire. Et cette programmation, sous voie d'autorité, cher Jérôme, c'est une programmation culturelle qui, comme le rêve familier de Verlaine, ni tout à fait la même, ni jamais tout à fait une autre, en lien, bien sûr, avec les réflexions de notre temps, en ligne, et là pour le coup, cher François, népreux, en ligne vraiment avec l'actualité, l'État de droit sera donc traité par des historiens, des juristes et des écrivains. Aux côtés de notre commissaire, donc, François David, que je salue chaque année, parce qu'il n'y a pas que le commissaire qui travaille, évidemment, il y a toute l'équipe, et je voudrais ici saluer le service de la culture au service des techniques et des services techniques de la ville de Brive, mais aussi 135 salariés du GIE, le Groupement d'intérêts économiques autour de nos groupes raires, et des centaines de bénévoles qui s'engagent chaque année, inlassablement, à promouvoir cet événement. Je tiens vraiment à leur rendre hommage, parce que c'est aussi eux, les veilleurs, d'une année sur l'autre, à faire en sorte que cet événement ne se perde pas dans les temps du passé, dans les temps du présent, ou dans les temps de l'avenir, mais s'inscrivent vraiment dans une philosophie de ce bien immatériel et matériel que nous voulons tout le temps porter, et remercier, bien sûr, aussi l'implication de l'ensemble des acteurs. Je voulais saluer une femme qui connaît bien Brive, Régine Hachondo, qui a été d'ailleurs aussi à nos côtés, je le redis chaque année, mais il faut le dire, pour ceux qui ne le savent pas, aussi, à nos côtés, quand on a créé la scène nationale, ici, à Brive, ce grand théâtre, d'une scène de 22 km, entre les études. Régine, vous avez été à nos côtés, et je ne vous l'oublie jamais. Votre implication, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs, qui animera, bien sûr, les débats de la filière, d'ailleurs, du livre, et autour de la filière du livre, avec l'ensemble des professionnels du monde de l'édition, chose importante. Il se parle un peu à Paris, mais un peu mieux à Brille, donc c'est aussi une chance pour nous de vous recevoir à chaque fois. remercier nos libraires et partenaires, publics et privés, et je salue le Conseil Régional, le Conseil Départemental, sans qui, évidemment, rien ne serait possible. Après une année 2023 de tous les records, cette année 24, nous l'espérons, doit être au rendez-vous, mais la foi du livre de Brive reste d'abord une aventure humaine, humaine et à la fois unique, et c'est aussi pour cela qu'on l'aime pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des partenaires de cette belle manifestation. Ici, c'est une terre qui a une saleur et une passion, et pour la lecture et l'écriture, c'est une foire que je qualifie souvent de colibri, qui nous révèle ce soir du terroir du livre, terroir paisible, aussi pour sa qualité de vie, comme nous l'évoquons ici chaque fois que l'on peut le faire, et comme l'évoquent surtout les écrivains de l'école de Brive, le tout formant ce que je qualifierais d'une espèce d'écosystème de l'intelligence, là pour le coup, humaine, pour la beauté du moment et la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, je le redis une nouvelle fois, c'est important, c'est au moins ce que l'intelligence artificielle ne nous volera pas, cette configuration qui nous tient beaucoup à cœur et que nous portons chaque année pour essayer, en tout cas de faire mieux, pour faire la promotion, bien sûr, de la lecture et de l'écriture. Alors je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite évidemment un bon parcours initiatique dans cette grande foire française, et puis j'en fais la publicité, n'oubliez pas, dimanche soir, on va finir par le rire, et ça fera du bien, en ces temps un peu parfois tristes, c'est le spectacle 50 ans d'extase politique, vu par M. Jacques Maillot, ça vaut le détour, et au moins au théâtre dimanche soir, on passerait un alléan au moment. Voilà, belle foire à tous, et merci de votre présence. Merci beaucoup M. le maire, M. le Président, si vous voulez bien, à votre tour, prendre la parole. Bon, je vais être très bref, merci M. le maire pour vos mots, si juste, juste rappeler ce que j'ai déjà beaucoup dit, donc je pense toujours, c'est que je suis très très heureux, et j'ai déjà même flatté d'être ici, à Brille, que François David et vous-même, la gentillesse de me convier à présider cette édition. J'aime cet endroit parce que ce n'est pas un salon du Livre-en, c'est une fête du Livre, et qui dit fête, dit, voilà, la joie qui rassemble les lecteurs et les écrivains, de toute nature, de tout genre, d'ailleurs. J'aime cette fête-là et j'aime qu'elle incarne tout ce que j'ai toujours essayé timidement de pratiquer dans mon métier, c'est-à-dire amener le plus grand nombre de gens et de tous les milieux à les amener à découvrir les plus belles choses. Évidemment les livres, les films, mais aussi les films, les pièces, l'art, la musique. Et c'est vrai que pour moi, il y a un esprit de Brille qui est unique, qu'on trouve nulle part ailleurs, qui est cette manière de rassembler le plus grand nombre autour des plus belles choses et dans tous les domaines. Et donc voilà, je suis heureux de participer à ma manière à cette fête, avec un seul regret, c'est que la présidence ne dure qu'un an. Je pouvais éventuellement espérer un peu plus, mais non. François David est catégorique, qui ne peut pas me représenter. Donc mon bonheur, et je vais en profiter, il va durer pendant trois jours. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup, et j'appelle M. Pouplesture à aller éventuellement de remettre le prix de la langue française qu'on a évoqué il y a quelques instants avec Philippe. Et pour ce faire, j'appelle à nous rejoindre l'un des membres du jury, M. Antoine Compagnon. Applaudissements Qui, cette année, succède donc à Ananda Devy, lauréate l'année dernière ? Bonsoir. Je ne me sens pas tellement à ma place pour annoncer ce prix, parce que c'est la première année que je suis dans le jury. Je suis particulièrement inadapté pour le décerner. En plus, vous vouliez un secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carreur-Dancos, et des membres de ce jury auparavant, et je ne suis qu'un membre ordinaire de cette assemblée. En plus, quand on s'est réunis, j'ai dû partir avant la fin du déjeuner, parce que je devais prendre un train, mais nous avions déjà décidé, je vous rassure, la décision a été faite, elle avait même été ainsi passée. J'y reviendrai. Donc, je ne me sens pas tout à fait à ma place. Et puis, un prix de la langue française. Qu'est-ce qu'un prix de la langue française ? Est-ce un prix de dictée ? Un prix d'orthographe ? Je me demandais ce que ça pouvait bien être. Et tout à l'heure, dans le train, je me suis souvenu de Proust, je me souviens souvent de Proust, puisque j'ai travaillé beaucoup sur lui, et de cette belle citation que je voudrais vous faire. Donc, je crois qu'il est important à l'Académie française aussi qu'on se souvienne de cette phrase. C'est une phrase qu'il écrit en 1908 à Geneviève Strauss, l'aveuve de Bizet, une grande amie, et il lui dit « Les seules personnes qui défendent la langue française, comme l'armée pendant l'affaire Dreyfus, ce sont celles qui l'attaquent. Cette idée qu'il y a une langue française en dehors des écrivains et qu'on protège est inouïe. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue, comme chaque violoniste est obligé de faire son son. Je ne veux pas dire que j'aime les écrivains originaux qui écrivent mal. Je préfère, et c'est peut-être une faiblesse, ceux qui écrivent bien. Mais ils ne commencent à écrire bien qu'à condition d'être originaux, de faire eux-mêmes leur langue. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Mais oui, Madame Strauss. Voilà, donc il nous faut un écrivain qui attaque la langue pour le couronner, un écrivain qui brusque la langue. Alors vous voyez, je ne me sentais pas trop à ma place, et puis tout à coup je me suis senti parfaitement à ma place puisque le lauréat que je vais vous annoncer dans un instant vient de m'apprendre à l'instant comme j'entrais dans cette salle qu'il avait été mon étudiant. Alors vous me direz mais voilà les conflits d'intérêts, la corruption de ce monde de la librairie. Mais vous savez, à la Sorbonne j'avais beaucoup d'étudiants, sa tête me disait quelque chose. parce que même quand j'ai vu la photo sa tête me disait quelque chose mais à la Sorbonne dans les séminaires de maîtrise et de DEA dans ces années-là ils étaient très 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 nombreux. Alors voilà, c'est un de mes anciens étudiants qui a brusqué la langue, assez attaqué la langue pour que le couronnement. Donc je peux vous dire aussi que la décision elle avait été prise avant le dessert à mon départ, elle avait été prise pendant le hors d'oeuvre. très rapidement et c'était on pourrait dire une quasi-unanimité après un premier tour de table et quelques noms qui sont sortis. Et je crois que nous l'avons retenu parce que ce n'est pas seulement un prix qui couronne un livre mais c'est un prix qui couronne la langue française. Donc il couronne une oeuvre. Et le lauréat que nous avons choisi ce n'est certainement pas son premier livre puisque depuis qu'il a quitté les bancs de la Sorbonne il a publié un certain nombre de romans chez plusieurs éditeurs et ce sont des romans qui ont déjà été couronnés par d'assez nombreux prix retenus nommés je crois que j'avais voulu signaler ceux qui avaient déjà été couronnés il a eu le prix de flore pour le jour du roi il a eu il a eu un autre prix qui n'a pas encore eu mais il a eu un autre prix depuis lors le prix décent donc il est très couronné et ce sont des livres courageux on a le sentiment que sa carrière s'est développée je la connais bien maintenant sa carrière qu'elle s'est développée à partir du à partir du du livre qui s'appelle l'armée du salut qui date de 2006 et qui est devenu un film puisqu'il a aussi une expérience de cinéaste et les livres qui ont suivi la vie lente le jour du roi et puis celui de cette année ce sont des livres qui ont exploré à la fois je vais bientôt vous dire son nom ce sont des livres qui explorent à la fois son enfance son enfance dont j'étais très sensible au fait que le dernier livre est dédié à ses huit soeurs avoir été élevées presque le dernier après huit soeurs c'est quelque chose de très beau j'avais quatre soeurs ça me paraissait déjà beaucoup j'étais enfant mais huit soeurs c'est extraordinaire et c'est un livre qui est un bel hommage aux soeurs j'ai envie de dire ses soeurs parmi les pages qui m'ont le plus ému c'est celle où il rencontre des destins de toutes ses soeurs et au fond les soeurs sont de plus en plus présentes au fur et à mesure qu'on avance dans le livre et l'autre thème qui me paraît central dans ce livre comme dans toute l'oeuvre du lauréat c'est celui de l'exploration de sa sexualité et je dirais avec un certain courage dans le pays d'où il vient et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le livre encore une fois nous ne coronons pas seulement un livre mais toute une oeuvre mais dans ce livre-là tout de même c'est le courage avec lequel il aborde cette question d'un point de vue social en mettant en cause de manière assez franche à la fois un certain nombre d'autorités et les les confusions qui peuvent exister entre le pouvoir et les trafics notamment les trafics de drogue donc c'est un livre courageux c'est un livre intéressant c'est un livre qui dénonce les hypocrisies et c'est un livre d'hommage aux soeurs et toute la dette aux soeurs bon il me reste à vous dire le nom du lauréat mon ancien étudiant j'irai vérifier ensuite si j'ai encore des fiches quelles notes lui ai-je donné à mon séminaire il y a quoi 25 ans quelque chose de cet ordre et bien le lauréat est donc Abdella Taïa bravo on peut continuer à applaudir par mon soutien par mon soutien et parmi les étudiants et parmi les étudiants et parmi les étudiants à l'hommage de l'hommage Antoine Antoine compagnon me donne ce prix c'est franchement un rêve j'ai envie d'aller sur la tombe de ma mère et lui parler je vais raconter ce moment qui pour moi est plus qu'émouvant c'est comme une gloire à laquelle je ne m'attendais pas que ce soit vous l'année c'était 2000-2001 j'étais votre étudiant à la Sorbonne et j'ai suivi votre séminaire sur les antimodernes je vous ai fait une infidélité c'est pas avec vous que j'ai fait mon séminaire mon mémoire de DEA mais avec Michel Delon sur Créveillant Fils et je m'en excuse aujourd'hui et c'était un rêve voilà pour l'étudiant que j'étais d'abord à Rabat à l'université parce que je le dis encore une fois donc nous situons les oeuvres d'Antoine Compagnon dans nos commentaires composés et nos dissertations et après avoir été votre étudiant et ce soir 23 ans après voilà recevoir ce prix franchement c'est un rêve je vais appeler toutes mes sœurs pour leur raconter ça vous avez parlé de courage pour dire la sexualité et l'homosexualité parce que je suis homosexuel effectivement ce courage il me vient de mes sœurs parce que j'ai eu cette chance extraordinaire que les sœurs les huit sœurs avaient inventé toutes les stratégies pour déjouer tous les pièges de la société et des lois et du pouvoir c'était des sœurs totalement folles vivas incendiaires mais totalement libres qui m'utilisaient moi le petit garçon pour faire leur petit coup pour voler des fruits pour aller voir leurs coups sexuels pour être leur petit les go-between entre elles et les hommes qu'elles voulaient séduire et franchement ça a été la plus grande leçon de vie et même d'écriture je pense que je suis devenu écrivain parce que je suis le frère de huit sœurs imaginez huit sœurs dans une maison où il y a trois pièces qui parlent tout le temps des voix qui s'entrechoquent tout le temps des voix qui s'interpénètrent les rêves des sœurs qui entrent en moi et moi qui entre dans les rêves de mes sœurs et finalement la structure même de ce livre elle vient de ce lieu où j'étais là le témoin de toutes ces voix et de tout le courage de toutes ces femmes qui n'avaient absolument pas comment on va dire qui n'avaient pas peur ni de mon père ni de mon grand frère ni de ce voisin ni de l'épicier et qui n'avaient ni honte des lois ni honte de rien et moi j'estime qu'en étant l'homosexuel courageux que je suis je ne fais que poursuivre ce courage de mes sœurs vraiment je le dis non pas comme une façon de leur rendre hommage mais comme une continuité des voix et de gens qui résistent à ce que les lois le monde veut faire de nous donc merci énormément pour un compagnon je vais vraiment appeler mes sœurs pour l'entendre c'est que vous merci 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 aussi à mes éditeurs extraordinaires des éditions Julliard Frédéric Mora Adrien Bosque Stéphanie Jevrier Géraldine Gislain toute l'équipe merveilleuse des éditions Julliard l'équipe aussi de Editis et je voudrais juste vous dire une chose très importante c'est que je viens de la langue arabe je ne suis pas né dans la langue française ce sont les très très riches au Maroc qui peuvent aller dans ce qu'on appelle la mission française jusqu'à aujourd'hui qui eux parlent la langue française tous les jours moi je suis né dans la langue arabe j'ai évolué dans la langue arabe mon imaginaire est d'abord celui de quelqu'un de pauvre arabe où il a fallu avec ma mère inventer des stratégies juste pour pouvoir mendier la nourriture la farine comment payer les factures d'électricité et d'eau et il fallait bien inventer des mots pour que ces gens qui voulaient nous faire du mal qu'ils ne nous fassent pas du mal et c'est avec ça que j'arrive à la langue française je pense que la langue française est totalement un espace qui peut accueillir les langues des autres l'imaginaire des autres et l'homosexualité des autres aussi merci beaucoup mon coeur merci merci pour une excellente merci 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 merci